Musique Bienvenue pour cette nouvelle technique du mois. Ce mois-ci on va travailler un coup de coin sauté. C'est une technique qui n'est pas fréquemment utilisée en nicokepo. Mais nous l'avons vu plusieurs fois à la dernière coupe mondiale. On va voir ce que ça donne. Salut ! Plusieurs choses importantes pour cette technique du mois. Premièrement, bien tout clair avec Atosuki. Atosuki, l'énergie vient du ventre et du souffle. Atosuki, on est ici. Ce qui est important de l'Atosuki, c'est que l'énergie vient du souffle du ventre. Le bassin rentre légèrement et on souffle bien. Et c'est le souffle qui lance le poing. Avec le Kia et la fin du souffle. C'est bien cette énergie qui pousse le poing. Même si nous n'avons pas les pieds au sol, il est possible d'avoir cette énergie. La deuxième chose pour cette technique, c'est que le genou ici va lever bien haut pour pouvoir emmener le corps, pour pouvoir décoller ici. Très important que le genou emmène le corps. Et on va rajouter le pouce poing sur ce souffle. Et ! Et ! Et ! On va voir ce que ça donne de bas. Cette technique, on peut la placer lorsque l'adversaire est moins mollible. Il commence à être fatigué. À un moment donné, il y a une phase de calme dans le combat. Et à ce moment-là, je peux placer cette technique. Ça surprend parce que la technique vient du haut. Ici. Salut ! Dans cette technique, si je commence avec un grand déplacement avant ici, alors il va assez loin de nous. D'accord ? On est là. Je déplace. Voilà. Je voulais partir, mais il va aussi passer le nous. Dans cette technique, mon déplacement avant, soit je lève ici pour avoir une impulsion et je repose presque au même endroit. Soit je lève directement le genou. Ici. Et ! Voilà. Et ! Et ! Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est important dans cette technique, c'est que le genou lève bien pour avoir un bon lever du corps, avec le poids du corps qui va vers lui. Ça amène une puissance. Et en plus, le souffle qui pousse bien le poing pour avoir un bon impact. Aujourd'hui, dans cet exercice, je ne vais pas donner toute puissance. D'accord ? C'est un entraînement. Mais en compétition, il est important d'avoir le souffle et la poussée de la jambe pour bien lever. Ici, ça donne ça. Et ! Il est possible en combat que, en plus, ma main-là est arrivée sur sa garde pour aller descendre sa garde. C'est un entraînement, c'est un entraînement, c'est un entraînement. On s'arrête là ? Donc, il est vrai que dans les coups de poing Nippon Kempo, habituellement, dans les techniques de base, ce qui est demandé, c'est que le pied arrière pousse dans le sol pour pousser la hanche pour avoir un bon impact. Ici, dans cette technique, il y a assez d'impact parce que le poids du corps est en l'air en train d'avancer sur l'adversaire et en plus, on pousse très fort avec le souffle pour lancer un bon coup de poing Et donc, l'association des deux fait que l'impact est assez correct pour considérer qu'il y a une point Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501